Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait vraiment super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto sur la nouvelle map zombie Gorod Krovi. Alors je dois vous avouer que j'en suis au moins à la cinquième prise, je galère à fond, donc je vous présente mes excuses par avance. Si jamais je bafouille dans cette vidéo, ça fait plus de deux mois que je n'ai pas fait de commentary, je crois que j'ai vraiment perdu la main. Enfin, je pense que vous allez le voir par vous-même. En tout cas c'est parti, je vais vous présenter aujourd'hui l'emplacement des trois différentes pièces pour le bouclier. Vous êtes très nombreux à nous avoir demandé ce tuto et je peux vous comprendre parce que c'est vrai que ces pièces sont très galères à trouver. Donc c'est parti, on commence sans plus tarder avec le tuto du bouclier pour cette nouvelle map. Donc la première pièce, on part bien évidemment du spawn, c'est plus simple pour tout le monde pour se repérer quand il y a une nouvelle map. On part du spawn, vous prenez le premier escalier sur la gauche, celui qui va vous mener tout simplement à l'atout mastodonte qui va se trouver dans la petite pièce à droite. Et la première pièce se trouve sur cette chaise. Donc je vous montre à chaque fois les trois emplacements pour chaque pièce posés sur la portière de ce camion. Et enfin, troisième emplacement, vous descendez dans cette petite salle et elle se trouve posée sur l'étagère en contrebas sur la gauche. Depuis ce troisième emplacement, je vais vous amener directement aux trois emplacements suivants de la seconde pièce qui se trouve ni plus ni moins vers l'infirmerie. Donc vous continuez votre cheminement, vous remontez. Et le premier emplacement se trouve posé au sol de cette planche en bois. Un petit peu plus loin, deuxième emplacement de la deuxième pièce, il se trouve sur le lit superposé du bas. Et enfin, troisième emplacement de la deuxième pièce à l'endroit même de l'infirmerie, donc à l'étage, posé contre le rocher sur le mur. Et enfin, on continue avec les trois emplacements de la troisième et dernière pièce de bouclier. Donc vous pouvez emprunter le troisième étage directement en passant par la droite. Vous pouvez également emprunter le pont si vous avez au préalable activé le courant. Je vous montre donc le cheminement qui vous mène à la pièce qui va se trouver dans cette zone. La première en partant sur la gauche, donc vous allez un petit peu en contrebas et la pièce se trouve sur le mur juste à côté de Lord Wonderfees. Vous revenez sur vos pas, le deuxième emplacement se trouve contre le mur sur la droite. Et enfin, troisième emplacement, vous continuez, vous prenez l'escalier. Il se trouvera tout droit posé sur cette petite caisse juste en face de vous. C'est parti, il va donc falloir vous rendre à la seule et unique table de craft de cette map qui n'est autre que dans les souterrains. En partant depuis Mastodont, c'est bien évidemment le plus simple pour vous y rendre. Vous avez cette table de craft qui s'offre à vous et vous allez donc pouvoir tester ce nouveau bouclier sur les zombies. Il va projeter une sorte de liquide acide lorsque vous ferez la touche R2 pour ceux qui sont sur PlayStation. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit like, ne serait-ce que parce que ça me fait super plaisir de reprendre les vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous dis j'espère à très vite pour d'autres tutos et d'autres vidéos sur cette chaîne. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501